Hey 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 salut à toi jeune Clasheur c'est TheNatic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour la suite du rush là on passe sur la barre des 5300 trophées on va faire ça en vidéo ça c'est sûr on parle pas trop on rush tout de suite vous avez été nombreux à être content de la dernière vidéo pour le rush à 5000 trophées ne vous inquiétez pas je prépare déjà le rush pour les 5600 et on monte on monte on monte et j'espère que je pourrais vous proposer le gameplay pour les 6000 trophées en tout cas j'espère arriver jusque là avec vous donc là c'est pour les 5300 trophées donc c'est parti oh yeah donc là c'est une petite princesse qu'on a en face mini pk ça va faire très mal ça va faire très mal pour moi non ça va ça va ça va mini pk 11 gargouille 12 j'ai mon petit sosso j'ai mon cochon là le combo il va prendre le combo là je prépare déjà mon zap au cas où s'il y a l'armée de squelettes ou l'armée de gobelins etc j'aurais pu j'aurais pu zap j'aurais pu zap l'esprit de glace mais j'ai préféré la jouer un petit peu sif au cas où s'il me lance un c'était limite le bâtiment au cas où s'il me lance un feu à gobelins ou je sais pas quoi on sait jamais donc voilà princesse 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 une carte que j'aime pas jouer et j'aime pas avoir en face parce que lorsqu'elle est en face c'est un soutien de malade c'est un soutien de malade le zap maintenant vous enfin pour les nouveaux vous le savez pas mais avant quand vous aviez zap avec le sort d'électrocution vous aviez la possibilité d'exploser voilà c'est le mot d'exploser la princesse là maintenant c'est plus le cas c'est plus le cas si t'as pas de bûche t'exploses pas la princesse à moi c'est peut-être d'avre je sais pas si ça si ça passe donc désolé pour la notification oui je fais un petit peu de développement voilà je voulais pas dire beaucoup donc voilà toute façon je ferai une faq si vous me le demandez voilà en tout cas moi je gratte beaucoup 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 sato je gratte beaucoup sato avec le cochon je sais que je parle beaucoup donc voilà donc j'essaie de rester focus sur le gameplay tout en grattant le plus possible des pv et afin d'avoir la victoire c'est de plus les amis les amis c'est de plus c'est de plus j'aurais j'aurais du pré-shock en fait mais là j'ai la tour oh la la oh la la le comment ça s'appelle comment ça s'appelle la roquette ça fait trop mal ça fait trop mal ce truc c'est cheaté c'est cheaté c'est juste cheaté roquette ça fait trop mal ça fait trop mal ce truc c'est cheaté c'est cheaté c'est cheaté c'est juste cheaté en tout cas là le premier combat ça annonce bien il fait un petit dégale à droite avec cochon mini pk mais il balance tout en fait il balance tout mais ça passe pas ça peut pas passer mon ami ça peut pas passer comment il s'appelle et tout et tout à mo et tout à mo ok bon à plus qu'un trophée on va pas dire non donc on se retrouve à 5156 trophées on à la moitié là il nous faut 145 trophées donc c'est bon on à la moitié à peu près donc c'est faisable c'est faisable on va faire ça tranquillement naturellement ah lui il est chaud cochon 13 moi j'étais j'étais en train de regarder mes doigts de pied donc bon j'ai subi quelques petits dégâts mais j'ai pas peur j'ai confiance en ce deck ah mais je vous ai même pas dit pour le rush à 5000 trophées j'ai pris le deck et là pour le deck à 5003 j'ai pris mon deck avec cochon valkyrie donc voilà voilà pour diversifier un petit peu ce rush parce que bon je vais pas non plus monter seulement avec un seul deck moi je suis là pour le fun j'aime bien m'amuser donc là c'est les archers les archers j'avais commencé à up cette carte j'avais niveau 11 ou 12 je crois parce qu'en fait je testais en fait parce que j'étais j'ai stagné donc pour ceux qui stagnent il faut faut réévaluer votre deck c'est à dire il faut peser le pot et le contre au niveau des défenses aériennes terrestres au niveau de l'attaque la défense donc voilà oh la 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 comment le mini pic a trinqué le le ouais le truc qui envoie les pires en fait les cartes que j'utilise pas je connais pas forcément le nous ça va faire mal ça fait mal s'il a zappé ou bien flèche il a flèche la flèche allez on zapp on zapp on zapp on essaye de minimiser les dégâts allez 1312 de pv 1040 du en face on reste dans le game donc on a l'avantage je vais essayer de placer le combo le sorcier de glace au fond pour les dégâts de zone pour slow pour le soutien donc je vais essayer de mettre soit la valkyrie ensuite je vais mettre le cochon et si vraiment j'ai assez d'élections je vais balancer le bombardier mais là voilà super super il a balancé sa carte il a lancé son cochon petite tde ouais 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 là je suis plutôt bien je suis plutôt bien je l'emmène en fait là où je veux c'est ça que je veux là oui vas-y 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 genre regarde comment tu cycle genre regarde comment tu cycle voilà ok super super bombardier valkyrie voilà ok super super bombardier valkyrie dégâts de zone rien ne passe la contre-attaque qu'il va prendre là ah oui 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 ah oui 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 tu vas la prendre tu vas la prendre tu vas la prendre non non c'est fini c'est fini ce qu'il y a normalement mon cochon il y a le bombardier un hh suuuuh ahlalalalalala tde 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 il est chaud ce combat il est chaud moi j'aime les combats quand ils sont difficiles je ne sais pas pour vous dites moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez quand les combats sont séries quand vous avez comment dirais-je des palpitations palpitations dans votre record allez allez bon allez fou ce fut un bon combat mais voilà j'ai gagné quoi what the fuck comment il faut jamais vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué voilà ce fut un bon combat je peux lui dire super combat franchement c'est la chaîne tu verras le replay il n'y a pas de problème voilà tu fus tu étais un bon adversaire alors 5175 on récupère les gold des cartes voilà la totale moi j'ai pas mis d'argent là pour l'histoire de passe donc moi je trouve que bon après ça vous donne plus de récompenses mais je trouve que voilà super ça l'essai de faire trop d'argent sur notre dos donc voilà on va essayer de limiter les achats etc donc alors td zap gargouille bombardier niveau 12 en face 3346 de tour bon là j'ai pas mon cochon j'essaye de d'essayer de balancer mes cartes pour cycler qu'est ce qui se passe il est pas là il est oh yeah I like that I like that oh yeah il est revenu mais c'est trop tard je vais pas faire oh yeah il est revenu mais c'est trop tard je vais pas faire les trois étoiles j'en suis sûr qu'on fait les trois couronnes mais entre à maintenant parce que oui c'est sûr il est revenu donc il va défendre mais si j'avais mis mon zap j'aurais pu efférent du premier coup c'est toujours ça le problème j'ai tendance à hésiter au niveau du zap et c'est pour ça que mon rush vers les 6000 trophées va être très 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 difficile je vous encourage à rester là pour le rush ça va être ça va être chaud je sais que ça va être chaud mais il faut que j'arrive à 6000 trophées cette saison même si je pense même aller pourquoi pas faire non ma connexion n'est pas assez bonne pour vous permettre de faire un live sinon moi je vous aurais proposé de faire un rush pour ceux qui sont chauds même si on est à je sais pas moi 40 50 sur le live c'est pas grave c'est pas grave ça fait un petit live super j'ai gagné voyez sans pression je vais vous parler en même temps je filme voilà faire un petit live pour le rush à 6000 trophées mais malheureusement ma connexion n'est pas assez bonne pour ça elle est bonne pour envoyer des vidéos bref si vous voulez plus d'informations sur les connexions internet vous allez sur google là on est là pour le jeu pour la gameplay pour ruines pour monter à 5300 trophées donc là on commence bon on a un début de combo je passe le mieux la souhaité d'avoir le cochon à la place de du mini pk là il lance son ballon comme ça dans le vide j'ai mes gargouilles ok super super je passe mes gargouilles comme ça il a flèche il a raté ses flèches ok je le ramène avec ma tde ok tranquille tranquille on a bien défendu là en tempo en tempo en tempo il faut qu'on place ce combo il faut qu'on lui arrache sa tour non on va plus exploser sa tour mais on passe à un nouveau niveau là on veut les 5 minutes passant je sais que je les aurais puisque voilà quoi c'est pas après pour monter à 5600 ça commence à se corpter on se retrouve avec plein de niveau 13 avec plein de cartes maxi enfin voilà en majorité voilà bon son ballon ok j'ai eu quand même la bonne du ballon c'est pas trop grave mais le but dans ce jeu si vous voulez gagner c'est de minimiser le maximum les dégâts que vous subissez sur vos tours si vous voulez gagner ok bon on commence au combo je peux pas mon zap je peux pas mon zap vas-y ok super bre 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 oh là là il a miroir il a miroir si moi j'avais miroir pour ceux qui qui me suivent dans mes vidéos etc j'en parle pas souvent de temps en temps j'ai envie d'introduire dans ce deck le miroir mais le problème c'est que j'ai déjà fait des tentatives donc c'est c'est vraiment c'est des tentatives donc c'est c'est vraiment 50-50 quoi donc je gagne une game la prochaine je la paie enfin c'est c'est nul quoi j'augmente pas vraiment un trophée je descends pas vraiment c'est que je stagne donc franchement il faudrait que je fasse un nouveau deck pour être sur le miroir parce que j'ai vraiment envie de jouer cette carte donc là bon qu'est ce que je fais bon je défends quand même le ballon là je sens un petit calette ça veut dire que est ce qu'il garde le miroir ok c'est bon c'est bon super je vais pouvoir je vais pouvoir ravager la tour puisque là il peut pas défendre il peut pas défendre la funir vous voyez comment c'est important de réfléchir il a joué son armée de squelette ensuite il a joué le miroir de l'armée de squelette alors que de base son armée de squelette devait servir pour empêcher mon cochon d'influer des dégâts à sa tour donc là moi j'attends que l'adversaire fasse une erreur forcément il en fera une moi j'en fais aussi c'est voilà j'essaie de pas en faire mais généralement de toute façon je gagne donc si je gagne c'est que je fais pas d'erreur bien sûr je pense que vous auriez placer les cartes de façon différente mais bon bref donc là on monte petit à petit on est déjà à 5233 trophées euh oui c'est ça on prend le petit coffre géant il n'y a qu'à de la merde non ça on va pas se mentir il n'y a qu'à de la merde mousquetaire ça me donnerait presque envie de commencer à jouer cette carte mousquetaire c'est yes mais ok bon les 1300 sont pas sont pas loin les gars les amis les amis les 1300 sont pas loin vraiment pas loin donc on va continuer niveau 13 aussi il est pas loin j'espère pouvoir y arriver très rapidement donc niveau 13 en face ok bon allez on lui met le combo parce que là j'ai le cochon j'ai le cochon je les gargouille le zap et le souso je pense qu'il va prendre cher là il va c'est quoi il est pas là il a mis son électro il est bien mais ah ouais carrément ok petit zap oh super 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 oh la la comment on attaque déjà ah ouais on rentre dans le vif du sujet dans le vif du sujet euh on se mange déjà la tour de l'adversaire et là je défends de façon carrément posée donc c'est fou j'ai tellement stressé sur mon doigt que limite il allait glisser je vais le retrouver bref donc là il y a pk en face donc franchement vous avez tout vu vous avez tout vu avec euh en face donc franchement vous avez tout vu vous avez tout vu euh avec euh avec mes présentations de rush etc donc voilà j'ai quelques concepts qui vont arriver très bientôt des astuces etc que certains m'ont demandé certains abonnés m'ont demandé en privé et dans les commentaires euh par rapport au fait qu'ils stagnent donc euh voilà alors on continue sur le gameplay on est bien on est bien on est bien 2403 de pv qu'est-ce qu'il fait il laisse le bombardier il laisse le bombardier bon qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on tente le 3 couronne les amis ah cochon cochon 13 ça ne passe pas en vrai la tde je trouve que elle est assez efficace niveau 12 je sais pas si je dois la passer niveau 13 donc là bon je vais placer ma valkyrie pour euh pour euh exploser là sur mon deck là c'est un anti-sorcière anti-sorcière anti euh enfin tous ceux qui étaient restés qui prennent trop de temps à faire des hits euh voilà c'est vraiment c'est du long voilà petite victoire encore oh la petite victoire il reste 48 il reste 48 secondes je vous dis petite victoire si tu n'es pas toi quoi euh je vais placer la tde je vais me reciser parce que là il y a du nous qui arrive hein pk cochon et sorcier là il faut que j'essaie de neutraliser le sorcier donc je vais placer la valkyrie derrière ensuite il va falloir que je slow euh en tout cas que je ralentisse le plus possible euh le pk ça a énormément de pv à ce niveau là c'est voilà il a pas assez il avait pas assez de de délexir pour en poser un deuxième heureusement d'ailleurs parce que sinon euh ça m'aurait mis plus en difficulté euh non ça va en fait hein oh est-ce que je qu'est-ce que je fais euh je suis un bâtard moi j'ai même pas pris la tour de droite non respect ok plus 29 trophée euh c'est cool c'est nous on avance petit enfin petit on avance lentement mais sûrement euh je récupère le coffre ou bien je rush ? je dirais coffre, rush, coffre euh bon on va prendre le coffre hein palier débloqué bon je sais que je je suis seulement au palier numéro euh 4 euh bon 5 donc bon allez dites moi dans les commentaires euh si vous avez déjà cette saison vous êtes à quel palier euh j'ai bien envie de savoir allez c'est parti allez on a le combo on a le combo on a le combo cochon cochon gargouille on a le zap et on a le soussouki arrive on soutient on a aussi euh le bombardier non franchement franchement j'ai envie que vous essayez ce deck cochon valkyrie ça fait du sale non c'est vraiment c'est vraiment doper ce deck hein ah ouais franchement nos pressions enfin j'ai vraiment montres euh après on place de façon stratégique les cartes aussi mais sinon dans l'ensemble si vous jouez euh 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 ou bien vous êtes censés monter aussi donc là c'est toujours de balancer son cochon dans le coin et de mettre un soutien par exemple le bombardier ou bien les gargouilles ou bien le soso de glace mais pour placer le soso de glace il faut d'abord savoir si l'adversaire a un deck principalement composé de troupes aériennes sinon il faut faire attention et ne pas jouer son soso j'espère que vous avez compris lente et compréhensible alors il a sa légendaire max il est chaud lui mais chaud et chaud et chaud ah ouais mais ce qu'il sait pas c'est que lui il va me permettre d'arriver au scène et le tour à ça qu'il le veuille ou non ah c'est vraiment dommage parce que quand j'aurai des bâtiments comme ça des spawn des spawners je me dis waouh waouh c'est quand j'ai pas mon deck poison que j'ai ça donc voilà là on a passé la valkyrie devant pourtant quel est dégâts au cas où la petit zap là c'est que du sel que du sel la sonne fiche trois coups deux coups ouais on pourra pas le 3 on pourra pas mettre le troisième son soso est max donc bon ouais on arrête ça on arrête ça franchement c'est une carte que j'aime pas boule de feu oh super oh super il a trop compté sur les chauves souris alors que les chauves souris sont sont souris alors que les chauves souris sont sont on était trop lente en fait pour attraper mon mini pk donc là si je place le petit zap au bon moment on a la tour ah je suis même pas obligé ok super non franchement c'était un bon combat c'était un bon combat attend la même chose n'est arrivé non je vais finir par perdre comme ça je pense qu'on est dans le temps traditionnel dans un match de foot dans un ouai j'ai le foie de l'exexion je crois que c'est ça ouais c'est ça dans un froid de l'exexion maintenant mais pas avant ok bah ça se furent bon combat silver hand silver hand en Donc voilà combat terminé Voilà les amis Je pense que vous l'aurez compris On monte doucement mais sûrement plus 30 trophées Euh Euh Comment ça s'appelle Au 5300 J'aime tellement pas quand ça fait 519 Et ils vont manquer Une victoire Pour win Ca c'est vraiment chiant C'est vraiment chiant Donc on y va de suite Euh là c'était juste une petite pause Il faut savoir que bon là je suis en live Je balance le petit Comme un bon moyen Je lance les game une après l'autre Mais le top du top pour bien monter Pour bien rush c'est une petite astuce que je vous donne C'est de faire De faire une petite pause d'une minute Entre chaque Chaque victoire Ou si vous faites des défaites Entre chaque game en fait Là je suis plutôt mal parce que j'ai utilisé Moza Que j'aurais pu utiliser contre les Garoguida Et euh Heureusement que mon Soso Ohlala Je suis mal Je suis mal Je suis mal Pénurie d'élexia Il sait que j'ai pas Euh Excusez-moi Que je n'ai pas d'élexia Il a profité de ça pour décale Et le cochon 13 Ah ouais Il m'a raté Mais voilà Mais voilà J'ai confiance parce que Ohlalalalalala Le mini pétale a frappé à gauche Je sais pas si vous avez vu Waouh J'aurais donné un coup là J'aurais été Ah ouais j'aurais été relancé J'aurais Ah Encore un spawn Normalement là Il a pas beaucoup d'élexia Je prépare mon zap Ok c'est bon C'est mon tour de gratter C'est mon tour de gratter Là t'as joué ton truc à 5 élections Et t'avais pas d'élexia Pour défendre Qu'est-ce qu'il fait là ? Il a FK ou quoi ? Ah prince 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 Est-ce que je zappe ? Est-ce que je zappe ? J'aurais du zap J'aurais du zap Parce que La charge de ce truc là Euh Voilà Il est bon Il compte Non il compte Le gars en face là C'est Il s'y connait Non 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 Le gars décale Le gars Comme par exemple Il m'asse pas beaucoup d'élexia Il décale avec son cochon Non il est Il est plutôt Il est plutôt bon Moi je peux pas faire d'élexia Il décale avec son cochon Non il est Il est plutôt Il est plutôt bon Je peux pas faire ça avec mon deck Je vois Je vois Je vous prévenir dans les commentaires Me disant Euh Ouais pourquoi tu décales pas comme lui Pourquoi tu essaies pas de gratter la tour Voilà Pourquoi tu comptes pas On sait que tu comptes Oui Oui Sauf que moi Mon deck est principalement Axé sur le cochon Donc Si je ne soutiens pas mon cochon Comment voulez-vous que mon cochon Aille frapper sur la tour en face Donc lui Il a son J'avais donc J'avais donc J'avais donc une saleté là Lui il a son Son truc à gobelin Son spawner à gobelin Pour gratter ma tour Donc Voilà Naturellement Il place son truc Son spawner par exemple à gauche Il peut lancer son cochon à droite Pour gratter la tour de Enfin Voilà quoi La tour de l'adversaire C'est Ouh Roquette Roquette Donc décidément La roquette Elle est de retour Elle est Voilà Comme ça Euh Vous voulez que je mette roquette 12 Euh Donc voilà Roquette encore S'il a 5 niveaux Combien 100 Il a bûche Je crois qu'il a bûche Euh Je m'en rappelle plus trop Voilà En tout cas Bon je sais pas si il a bûche ou pas Dites moi dans les commentaires Quand vous êtes dans le feu de l'action C'est difficile de Mémoriser certaines choses Bon Voilà En tout cas les gars Les amis On l'a fait L'objectif de la vidéo est rempli Nous sommes montés à 5300 trophées On a même dépassé les 7300 On est à 5 326 En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus A mettre des commentaires A activer la cloche pour les notifications Voici le deck que j'ai utilisé C'est vraiment Voilà J'aime bien Franchement c'est coeur au coeur dessus Voilà Vous pouvez partager C'est gratuit En tout cas c'était tout pour moi C'était ZENATIX Oh C'était ZENATIX Oh Yeah On se retrouve bientôt pour les 5600 Roller Rush